Musique Vous mettre au parfum des activités des équipes nationales de la République démocratique du Congo et même des acteurs principaux qui sont les joueurs et vouloir en dehors du territoire national restera l'écheval des batailles de cette production consacrée entièrement aux fauves RD Congolais. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Les tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez consommer cette production exclusive consacrée aux léopards de la République démocratique du Congo. Departout, vous regardez, bienvenue à bord de cette production des léopards du Jura. Il sera question au cours de cette production de vous parler des Raoul Hector Acouper, les nouveaux sélectionneurs de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, tel qu'annoncé par la Fédération Congolais des Football Associations. Ces derniers arriveront à la fin de ces mois de mai 2021. On va également parler de certaines prouesses réalisées par quelques joueurs RD Congolais dans leurs championnats respectifs. Ce sera le cas de Ben Malangonguita qui a été auteur d'un but lors des quartiers finales allées de la Coupe de la Confédération. L'équipe de Raja de Casablanca qui évoluait en terre sud-africaine où elle était reçue par la formation de Orlando Parouette. Les scores au finish étaient d'un but partout. On va également se rendre en Turquie pour vous parler de Fabrice Nsakala. Lui et son club de Bestas ont fini en pôle opposition et vont représenter la Turquie à la prochaine Ligue des champions de l'UEFA. Pendant ces temps, Galatasaray et de Christian Luindama jouera la Ligue Europa l'été prochain. On va également vous parler de Gaël Kakuta qui a remporté les prix de Marc-Viviane Fowé. Prix bien évidemment réservé aux joueurs africains évoluant en Ligue 1 français de football. D'ailleurs, ce sera les léopards de cette production de partout où vous nous suivez. Encore une fois, bienvenue. On va commencer cette randonnée des léopards de la République démocratique du Congo par les activités au niveau de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Les fauves ont désormais un nouveau patron du staff technique. Il s'agit de Raoul Kouper qui va, n'est-ce pas, diriger cette équipe nationale pour une durée de deux ans. Selon les communiqués de la Fédération Congolaise des Football Association, Kouper des nationalités argentines va, n'est-ce pas, amener la République démocratique du Congo aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. L'objectif qu'il a bien évidemment signé, c'est celui d'amener l'équipe nationale de la RDC à la prochaine Coupe du Monde. Qui est Kouper Raoula ? Bien évidemment, tentative de réponse dans ses commentaires. C'est désormais lui, l'homme fort du staff technique des léopards, Seigneur A. Né le 16 novembre 1955, l'Argentin de 65 ans prend la succession des Christians Sengibiemi Sese Seko. Un véritable coup réussi par la FECOFA car le parcours sportif de l'homme parle de lui-même. L'ancien défenseur international argentin a une histoire fournie dans le monde du football. Surtout en tant qu'entraîneur, téné de 1999 à 1997, il a entraîné le RC de Mallorque de 1999 à 2001, le FC Valence de 2001. En 2003, il s'envole pour l'Italie où il va entraîner le prestigieux inter de Milan avant de revenir en Espagne pour y rediriger le staff technique de Mallorque et de Betis-Séville. Juste après, il s'envolera encore pour retrouver le FC Parme pour un autre périple italien. Son histoire africaine commence en 2015 lorsqu'il devint le sélectionneur de l'équipe nationale de l'Egypte où il a joué la finale de la Cannes en 2017 et a réussi à qualifier les pharaons en phase finale de la Coupe du Monde 2018. Il faut dire que le carnet d'adresse et le parcours sportif de l'homme prouvent à suffisance qu'il aura le respect de ses poulains, surtout s'il réussit une très franche collaboration avec le membre de son staff, notamment Chris Chabani Nonda, Claude Makelele, Santos Motubile, ainsi que Daoula Loupembe, 7 étoiles, la montante du football congolaire. La RDC, le meilleur qui est à venir. On va rester dans le méandre de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo pour vous signifier que déjà les 5 juin prochains, les fauves vont jouer les lions des Carthages. Ce sera pour le match amical avant de rencontrer un peu plus tard la Tanzanie pour les comptes de la première étape des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. De ses points de vue, le deuxième assistant de Raoula Kouper, Daoula Loupembe, coach de Manier Maignon, équipe basée au niveau de la Ligue nationale de football, a rendu public la liste des 32 joueurs après sélectionnés pour la rencontre amicale qui verra la RDC jouer la Tunisie. Sur cette liste, on s'est retrouvés certains joueurs qui évoluent au niveau du pays mais aussi certains autres qui vont venir un peu de partout. Les cas de Walter Boalia qui a été pratiquement autorisé par la Fédération internationale des footballes et l'association d'enfiler les maillots de la République démocratique du Congo. Il fera partie intégrante du groupe qui va se préparer pour jouer en amicale la Tunisie. On va à présent nous rendre dans différents championnats pour vous parler de quelques productions de certains Léopards de la République démocratique du Congo. On va commencer d'abord par l'Allemagne avec Silas Wamangitouka, lui qui a été élu meilleur jeune de la Bundesliga. Il est joueur des Sutsgaardes à son club, bien évidemment qu'il s'est bien comporté à cette saison sportive 2020-2021. Il a tapé dans l'œil, bien évidemment, de la Fédération allemande de football pour ainsi être primé meilleur jeune joueur du championnat allemand à Bundesliga. C'est ce qui fait le bonheur pratiquement de ces jeunes RD congolais qui devra toutefois retrouver la sélection nationale avec peut-être l'arrivée de Raoul Kouper à la tête de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Silas Wamangitouka qui a été bien évidemment auteur d'une magnifique saison pour cet exercice sportif 2020-2021. On va quitter pratiquement l'Allemagne direction la Turquie pour vous parler des béniques affobés avec son club des tracements sport qui a bien évidemment terminé la compétition en occupant la quatrième place. Lui et son club vont jouer tout de même la coupe de l'Europa League. Ça sera pour l'exercice sportif 2021-2022 Benic Afobé qui a été même auteur d'un but lors du dernier match de ses championnats. Il a réussi à planter 5 buts en 29 matchs. On espère que suite à cette belle saison réussie, il va tout de même retrouver à nouveau l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. On va rester au niveau de la Turquie pour vous parler de notre international RD congolais. C'est donc Fabrice Nsakala, cet arrière, qui s'est également illustré en remportant les championnats de Super League. C'est les championnats d'élite de la Turquie. Lui qui est joueur de Besiktas. Ils ont réussi à remporter cette compétition turque de première division. Ce sera donc son club qui va représenter la Turquie au niveau de la prochaine Ligue des champions de l'UEFA. Lui qui a une année simplement au niveau de la formation de Besiktas. Lui qui est venu pratiquement de la formation des Alaya Sports. Dans la foulée, Marcel Tisserand ainsi que Christian Luinda Manekadio vont tout de même également jouer à l'Europa League. Comme pour vous dire, l'année sportive prochaine, on aura quand même des internationaux congolais qui vont jouer au plus haut niveau. Au niveau, permettez-moi cette rédondance, des interclubs, des l'UEFA, respectivement, la Ligue des champions ainsi que l'Europa League. On va parler d'un autre international RD Congolais, mais lui qui évolue au niveau du continent africain. C'est donc Ben Malangonguita, ancien joueur du TP. Mazin Banglobert qui s'est illustré le week-end dernier, lors des quarts de finale allées de la Coupe de la Confédération. Lui, au 100 clubs, ont réussi à arracher un nul sur les terrains des Orlando Parouet. Le match s'est joué en République sud-africaine. L'équipe marocaine s'est menée au Marquard, mais grâce à Ben Malangonguita, l'équipe de Radia de Casablanca est tout de même revenue au Marquard pour une résultante finale d'un but partout. Ici, on va vous laisser suivre les buts de Ben Malangonguita au cours de ces matchs. Orlando Parouet à Radia de Casablanca. Le match s'est joué au Marquard de Casablanca. on va mettre à Radia de Casablanca. Nous allons rester au niveau de cette Coupe de la Confédération pour vous parler de notre international congolais. C'est donc Walter Boalia Binene lui qui devra faire avec l'équipe nationale comme l'indiquion. Il a été convoqué pour la rencontre amicale prévue le 5 jan prochain par Daoula Alupembe. Ça sera en prévision du match entre la République démocratique du Congo et la Tunisie. Son équipe du national Al-Ali s'est imposée par la note de 2 buts à 0. Nous sommes en Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Il n'a pas été buteur. On vous rappelle ici qu'il a joué les 7 dernières minutes de ces matchs qui a vécu. C'était le samedi dernier qui a vu d'ailleurs son équipe s'imposer par les scores de 2 buts à 0. Synonyme de prendre une option sérieuse pour la rencontre à retour. On rappelle que le national a eu à se débarrasser de l'équipe sud-africaine des Mamelodi Sandaouz. L'équipe qui a fini premier dans les groupes du TP Mazemanglobert lors de l'étape de la phase des groupes de la Ligue des champions de la Confédération africaine des footballs. On va quitter les continents africains. Direction la Ligue en française des footballs, comme vous pouvez les constater sur ces photos qui défilent sur vos écrans, Gaël Kakuta, c'est international congolais, a reçu les prix de Marc Vivian Fowé, prix qui est bien évidemment décerné aux joueurs africains évoluant au niveau de la Ligue en française des footballs. C'est un prix qui est organisé par la Radio France internationale RFI en abrégé, mais aussi la télévision France 24. Annie Gassnier a été bien évidemment présente pour émettre les prix. Il a été même invité lors de l'émission Radio Foot International, réalisée le lundi 17 mai dernier au niveau de la RFI. C'était une façon pour lui de répondre quand même aux questions des journalistes, mais aussi à tous les sportifs de la République démocratique du Congo, pourquoi pas tous les sportifs qui sont éparpillés par tout le monde. Il a répondu avec pratiquement beaucoup de considérations. Ici, on va quand même vous rappeler que Gaël Kakuta a été auteur d'une bonne saison avec son club, du Racine Club Lens, qui est en train d'occuper la sixième place au niveau de la Ligue en française des footballs. Il a été auteur des onze buts au cours de la saison sportive 2021. Il a été également auteur de cinq passes décisives. une saison tout à fait exceptionnelle parce que Gaël Kakuta a été contrôlé une fois à positif au coronavirus, mais l'État mort ne lui a pas empêché de faire une bonne saison. Voici ici le comeback sur les parcours de Gaël Kakuta sur ces images et commentaires. Historique le milieu offensif congolais du RC Lens, Gaël Kakuta remporte le prix Marc Vivian Foué RFI France 24, un prix décerné aux meilleurs joueurs africains évoluant en Ligue 1 française. Pour cette saison, c'est le Congolais Gaël Kakuta qui s'est distingué à tous les niveaux. Dans une course aux côtés de l'Algérien handi de l'or de Montpellier et de l'attaquant zimbabwean Tino Kadewere de l'Olympique lyonnais, c'est tout simplement Kakuta qui a montré à tous les niveaux qu'il a été meilleur cette saison. Le millier de terrains congolais a été à la base d'un meilleur exercice réalisé par le sang et or en Ligue 1. Auteur de 11 buts et 5 passes décisives en 34 rencontres disputées avec sa formation des cœurs, l'international congolais de 29 ans a enregistré des prouesses inattendues à ce niveau. Il y a de quoi s'en rejouir. C'est une fierté parce que c'est mon premier trophée individuel. Je le prends avec beaucoup de satisfaction. C'est une bonne saison pour nous tous et j'en suis récompensé. Je tiens à remercier ceux qui ont voté pour moi. C'est une fierté d'avoir le prix Marc-Vivien Foué en portant le maillot du RC Lens et de représenter également la RDC Mon Pays. A-t-il réagi ? Gaël Kakuta est le premier congolais à remporter ce trophée, mais aussi le premier l'ençoit à être reconnu comme étant le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Kakuta entre ainsi sur la liste des joueurs qui ont eu à gagner ce prix précédemment sur laquelle l'on retrouve Marouane Chamac en 2009, le Marocain Jarvigno, l'ivoirien qui a gagné deux fois ce trophée en 2010 et 2011, Younes Belanda en 2012, le Marocain, Pierre-Emerick Aubameyanga, le Gabonais en 2013, Vincent Onyama, le Nigérien en 2014, André Ayou, le Ghanéen en 2015, Sofiane Bouffal juste après 2016, alors qu'en 2017, c'est l'ivoirien Jean-Michel Serry qui avait gagné ce prix car le toko et combi est l'unique camerounais sur cette liste, mais aussi avant de voir un autre Ivoirien gagner ce trophée, il s'agit de Nicolas Pépé en 2019 et 2020 Victor Ousimen, le Nigérian Gaël Kakuta est certes le premier Congolais, mais il y a tout de même l'espoir de voir qu'il ne sera pas le dernier. L'histoire est écrite Parce que c'est les léopards du jour, on va les garder pour, n'est-ce pas, s'entretenir avec lui, mais ça sera au travers de cet entretien exclusif, bien évidemment accordé à nos confrères de la France, lui qui va revenir sur son parcours, la jeunesse de sa carrière sa saison avec la formation du Racing Club à Lens club de première division française des footballs, il va nous expliquer pratiquement les bons moments les difficultés rencontrées, voici cet entretien exclusif avec Gaël Kakuta Mathieu, monsieur le beau-de-mère ça va ? Comment t'allez-vous ? ça va, ça va chez toi, chez toi, tu me sens bien ça fait longtemps pas si longtemps que ça avant de revenir sur le début de ta carrière j'ai une question sur le pénalty de Nantes dimanche, tu nous expliques ce qui s'est passé ouais, je me suis pas à voir la fois, il a bien joué j'étais obligé c'était pour l'anecdote t'as marqué un super but plein de maîtrise, plein de techniques comme on connaît l'OM, tu penses justement c'est pas le meilleur moment de les prendre là, depuis 2-3 matchs c'est un petit peu une difficulté oui, je pense qu'ils traversent une période un peu difficile après, eux comme nous c'est un match à retard c'est des points à prendre pour être, voilà on va chez eux aussi avec, comment dire l'ambition de gratter des points j'aimerais faire surtout un retour sur un petit peu l'ensemble de ta carrière te connaître un petit peu plus que tu nous dévoiles un peu des petits secrets on sait que t'es quelqu'un qui parle pas trop à la presse qui aime pas trop ça déjà dans un premier temps de nous expliquer pourquoi être parti à Chelsea très tôt et pas avoir terminé ta formation à Lens c'était un peu compliqué pour les jeunes de signer pro déjà surtout d'être intégré dans le groupe pro après voilà j'ai pris cette opportunité parce qu'à Chelsea on me donnait l'opportunité d'être professionnel aussi mais voilà après comme j'ai toujours dit j'ai aucun regret malgré la façon dont je suis parti ça a toujours été un club qui comptait énormément pour moi ma preuve aujourd'hui j'ai eu la chance de revenir j'ai pas hésité tu as été annoncé comme le meilleur joueur de cette génération là est-ce que t'es pas un petit peu déçu que Chelsea t'ait pas donné en plus on dit aussi t'es très élogieux envers toi qu'est-ce qui s'est passé pour pas que t'es 100 200 matchs avec eux j'ai envie de te dire il y a quand même une part de déception comme j'ai toujours dit il y a ma part de responsabilité comme celle de Chelsea mais après surtout à cette période là chaque fin de saison j'avais des compétitions européennes ou des tournois avec l'équipe de France je peux pas te dire s'il y a eu une année où on a gardé le même coach donc à chaque fois c'était reviens faire tes preuves des fois je devais quitter les stages de préparation avec la sélection pour passer une semaine ou deux avec le groupe pour que le coach puisse me voir voilà après un coach quand il arrive il doit faire ses preuves aussi donc il peut pas non plus se dire voilà lui c'est un jeune prometteur je vais le lancer directement est-ce que dans tes choix de carrière est-ce qu'il y en a une où tu dis j'aurais jamais dû aller là-bas c'était vraiment une erreur ? alors le seul club que je regrette c'est Bolton c'était vraiment forcé je devais retourner à Fulham où ça s'était plus ou moins bien passé et au final à cause du salaire que de monter tout ça Fulham a changé d'avion au dernier moment c'était Bolton où tu restes en réserve du coup je me suis dit je vais quand même aller à Bolton donc voilà je me retrouve là-bas et premier match voilà ça se passe bien après je joue plus on me reprochait de vouloir jouer au ballon et de pas trop balancer le ballon voilà je me suis dit ok moi demain si je rentre à Chelsea je vais dégager le ballon je vais me retrouver limite licencié voilà c'est pas mon jeu voilà j'ai vite compris que c'était une grosse erreur et que j'allais subir après j'ai enchaîné les prêts voilà après Chelsea quand tu réussis pas un prêt de prêt c'est on te balade à droite à gauche comme beaucoup de joueurs surdoués entre guillemets on t'a collé une étiquette de joueurs un petit peu des fois ingérables caractériels et puis des traits c'est justement à Dijon que ça a commencé parce que j'ai refusé certaines choses qui ont fait qu'on m'a fait passer pour un fou je peux le dire mais c'était pas du tout le cas je vais à vitesse Arnais mais ça se passe super bien du coup moi je me dis je peux enchaîner deux saisons au même club c'est parfait comme ça après j'aurais sûrement une porte de sortie à la fin de saison du coup je reviens et je pense que je me blesse je me blesse pendant la préparation au Zizchio exactement au Zizchio et on avait les barrages pour l'Europa League du coup le coach il me dit ouais essaye de revenir pour le match tout ça blablabla du coup je donne le maximum pour revenir je reviens pour le match je commence le match je commence super bien mais malheureusement je me reblesse au même endroit ça relâche et après j'ai pu jouer sans explication sans explication j'ai plus joué jusqu'au un mois avant la période de transfert je me retrouve à la Ladio à la Ladio c'est prêt avec option d'achat du coup je me dis je m'en sors quand même bien je passe de Dijon vitesse Arnhem Ladio qui met un prêt pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup joué j'arrive là bon je joue 20 minutes et à la fin du prêt on me dit on veut t'acheter après avoir joué 20 minutes on veut t'acheter on veut lever on veut lever option d'achat ok pas de problème mais non merci et c'est là après je vais au Rayo je fais une grosse saison et voilà après à partir de ce moment-là mon mental il était tout était carré quand tu vas en Espagne justement au Rayo où tu vas passer deux fois t'as fait l'accord aussi à Séville est-ce que tu penses que c'est le championnat qui te correspondait le mieux par rapport à tes qualités c'est surtout Paco Chémès c'était un peu le Guardiola du Barça et tu jouais à quel poste dans l'Axe ou sur le côté à droite à droite et à gauche voilà mais j'étais libre moi pour être honnête quand t'as été à Séville j'étais content parce que c'était un club quand même qui joue l'Europa League qui l'a gagné régulièrement et j'ai pas compris pourquoi ça n'a pas matché à ce moment-là pour être honnête je veux bien vous raconter ce qui s'est passé avec le Rayo les deux derniers matchs de la saison je les joue pas j'ai eu une blessure au niveau de la cuisse bref le club m'achète sans savoir que je suis blessé il savait que j'étais en soin à Chelsea à ce moment-là parce que là quand t'arrives à Séville t'es transféré tous les clubs que tu nous as cités voilà exactement c'est que des prix Chelsea te gardaient quand même en espérant qu'un jour tu reviennes c'est vraiment la première fois où t'as passé un peu à Chelsea après je pense que le coach n'était pas au courant de la durée de la blessure bref ça s'est regardé bizarrement j'ai compris qu'il y avait quelque chose de ne pas naître dans tout ça ça commençait mal je me dis je kiffe Chelsea ça recommence bon c'est pas grave premier match de prépa on joue contre Watford je fais une très bonne entrée le coach il est très content il dit voilà c'est exactement ce dont j'avais besoin tout ça on joue contre Léventé je pense et au bout de 20 minutes je frappe un corner j'étais censé le mettre plus ou moins au deuxième poteau le ballon il fait ça boum 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 il veut pas se lever et je sens une comme une brûlure à ce niveau là en fait c'était dû aux entraînements et ouais du coup le lendemain on me dit ouais t'as rien c'est mental je me dis bon je viens d'arriver je vais pas je vais pas faire de problème je vais rien dire une semaine elle passe on me met arrière gauche sur l'entraînement bon déjà là ça commence à m'énerver je me dis bon je vais garder mon calme mais ça commence à m'énerver j'ai rien à faire là mais c'est pas grave on me dit ouais c'est pour courir je lui dis il y a avant et après les séances pour ça mais c'est pas grave pas de problème je vais arrière gauche un jour deux jours ça passe comme ça trois jours ils continuent à me mettre arrière gauche à un moment il me met 6 Gamero il rigole ah ma qu'élélé ma qu'élélé bon c'était mes potes et tout mais ça fait mal tu vois moi j'ai envie de jouer et on est là on me met 6 arrière gauche j'ai rien à faire à ces postes là c'est arrivé il y a pas longtemps voilà c'était Emery et ouais du coup je faisais mes séances à ces postes là du coup comment tu veux que je te prouve quelque chose voilà après je joue en coupe ça se passe bien je rends compte le bêtise je marque un but et après ça plus de signe de vie je suis plus là même coupe les matchs de coupe d'après plus dans le groupe même dans le groupe sans explication du coup je vais le voir dans son bureau je lui dis coach c'est comment il me dit ouais j'arrive pas à te cerner tout ça je sais pas quoi je dis je suis venu ici pour que vous essayiez de m'étudier ou pour qu'on essaye de gagner des matchs ensemble il me dit oui mais c'est compliqué je dis ok pas de problème je lui dis est-ce que vous voulez que je change quelque chose au niveau des entraînements ou il me dit ben j'aimerais que tu sois plus ouvert avec les autres tout ça blablabla après commencer de satisfaire des entraînements tout ça les entraînements et pas c'est tout mais malgré ça je joue toujours pas pour lui envoyer un petit message on était obligé d'aller voir les matchs je vais pas au match il me dit ouais pourquoi t'es pas venu je lui dis ben je t'occupais tu vois je le regarde je joue un petit peu au coin avec lui pour le faire parler pour voir ce qu'il veut vraiment de moi voilà il me dit ouais non t'es payé pour soutenir tes coéquipiers je lui dis je suis payé pour jouer au foot pas soutenir mes coéquipiers et tout ce que vous m'avez demandé je l'ai fait et je l'ai bien fait et à ce moment là je pars pourquoi parce que quand je quitte Chelsea je baisse mon salaire de 70% et ouais du coup après Séville quand je vais à Séville il y a d'autres clubs qui me proposent 100 fois plus mais je me dis voilà si j'ai réussi à Séville demain c'est les grands clubs sportivement c'était intéressant c'était très intéressant mais surtout ça avait marché la première fois je me suis dit si ça marche là je retourne soit à Chelsea ou dans un autre grand club et après je me suis fait balader je me suis dit voilà moi je viens d'avoir un enfant je vais pas m'amuser à donner tout mon argent à droite à gauche je vais aller récupérer mon argent la raison pour laquelle je suis en France c'est pour ça que tu pars en Chine oui expérience exotique un petit peu est-ce que t'as aimé le championnat chinois tu peux nous en parler parce que c'est un championnat qu'on suit pas en France c'est spécial c'est spécial je pourrais même dire le niveau plus ou moins CFA mais je pense que ça a évolué depuis ça allait mais après c'est vite passé je suis resté 10 mois Coran je sais pas comment ça se passe c'est la vérité je vais pas te mentir c'était pour quitter la Chine c'était juste comme ça c'est pour ça que je suis passé directement à Amiens moi j'avais oublié que j'étais passé là je voulais juste partir de la Chine je voulais juste qu'on me voit rapidement pour qu'on se dit ouais c'est bon et puis au final tu signes à Amiens choix sur le papier un peu surprenant Amiens c'est promu j'ai fait le bon choix parce que voilà moi je suis un joueur d'équipe je suis pas un individualiste du coup comme t'as pu le voir la première année ça s'est super bien passé pour nous on avait un vrai groupe la deuxième année on avait une meilleure équipe enfin des meilleurs joueurs mais on avait pas d'équipe la raison pour laquelle ça s'est passé comme ça mais aujourd'hui on voit qu'avec Lens sur les 6 premiers mois qui viennent de se passer justement tu as des stades pas dire extraordinaires mais très très bonnes pas que grâce aux pénaltis parce qu'il faut toujours les marquer mais même dans le jeu l'importance que tu as est-ce que tu penses que c'est vraiment les 6 premiers mois les plus accomplis les plus aboutis de ta carrière oui parce qu'aujourd'hui comme j'ai dit moi je suis plus collectif qu'individuel et aujourd'hui je tombe sur le groupe parfait qui est vraiment parfait pour moi c'est tout le monde enfin je dirais on est prêt à aller à la guerre les uns pour les autres quoi en fait et c'est top du coup à chaque fois t'as un joueur qui donne un coup de boost à l'autre et au final on donne une image d'une très grande équipe Miguel on sait que t'as fait toutes les sélections de jeunes comme je disais tout à l'heure champion d'Europe avec les U19 après t'as décidé de jouer pour payer tes parents le Congo est-ce que dans un coin de ta tête t'as pas un petit regret peut-être de ne pas avoir poursuivi à l'équipe de France A peut-être à un moment donné à mon arrivée à Séville je pensais qu'à ce moment-là c'était le bon moment mais après voilà vu la façon dont ça s'est passé là-bas et la façon dont je suis parti de là-bas aussi je me suis dit voilà il me faut quand même cette expérience internationale mais j'ai préféré prendre de choisir mon pays d'origine et voilà je regrette pas du tout ma décision à chaque fois que je mets les pieds là-bas et c'est la folie voilà c'est la folie nous notre pays voilà il souffre il souffre beaucoup et ça ça leur permet d'oublier pendant 95 minutes on va dire tout ce qui se passe là-bas et c'est une grosse responsabilité pour nous parce qu'ils comptent énormément sur nous après voilà je continue à suivre l'équipe de France j'ai des amis qui sont toujours là-bas je suis toujours supporter mais je suis très bien où je suis en tout cas merci Gaël pour tout mon continuation et Marc débute merci on va continuer on va continuer et nous voici portez-vous bien Générique